Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Alors apparemment il y a un jalon à faire ici qui est au niveau d'une quête. Alors on va essayer de la chercher, voilà elle est là-bas. Donc le jalon en question c'est Branches Infiniers, il terminait l'aventure en plein essor. Et donc vu qu'il est réclamé, j'estime qu'il fait partie de l'histoire. Donc du coup on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là. Voilà merci, vous êtes pas beau dans le paysage, désolé. Il lui fallut que vous soyez de vrais statues pour que ce soit joli. Du coup, je crois que j'ai cru voir un droïd mécano là-bas. Ah non c'est un Minotaur classique, ok. Donc j'espère qu'ils vont vraiment revoir légèrement la variété des ennemis parce que c'est vraiment ce qui me gêne le plus. Il faut savoir qu'hier soir, pour la petite blague, en une heure et demie, en rushant, on va dire dans un demi-rush. C'est-à-dire qu'en même temps je montais, donc je m'arrêtais 5-6 minutes de temps en temps pour monter. En une heure et demie, vu que j'ai monté un petit peu de petite vidéo, ça a des 20 minutes. En une heure et demie, j'ai fait toute l'histoire sur mon chasseur. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Enfin bon, perturber la simulation des déchus, c'est parti. Voilà. Eh, why not, why not, why the fuck not. C'est parti. Von Bobby ! Du coup j'ai pu passer, chose que je n'avais pas pu faire, dans le live. Interessante, donc j'espère que ça va me l'ouvrir définitivement. Il y a toujours cette grosse épée à côté de la porte. Les analyses sont exactes, le portail de destination est très protégé. D'accord. Cette simulation doit être importante. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, à quel point il est facile. Vous voyez, ce n'est pas un démon. Donc à quel point il est facile de ne pas combattre. C'est important parce que c'est pour vous montrer un petit peu, à quel point cette mise à jour, enfin cette extension, est, selon moi, facultative. Vu qu'après tout, et encore là, je combats. Je dois reconnaître que je ne fais pas vraiment ce que j'avais dit que j'allais faire. Voilà. Hop. Ah, il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des démons. Voilà. Où sont-ils ? Voilà, les démons sont là. Excusez-moi, j'ai joué à Oxygen Not Included, donc je ne suis peut-être pas en forme pour retourner correctement, pour jouer correctement à Destiny. J'ai essayé de me remettre au niveau sur Oxygen Not Included. Hop. Voilà, pour un méga épisode de Noël potentiellement. Oui, d'accord, c'est juste histoire de descendre. Voilà, donc vous voyez à quel point ces zones peuvent être facultatives. Hop. Bonjour. Le dash qui qui n'a lieu d'être que Voilà, merci. C'est ce qui va t'arriver aussi. On perd du temps, vous voyez ? Vous voyez, l'impression que j'en ai, c'est qu'on perd du temps pendant ces combats parce que vu que le jeu est en ligne droite plus ou moins, on va passer par là histoire qu'on puisse réjeuner un petit peu. Crac. De toute façon, s'il y a trop de monde, voilà. Crac. Et ça résout tous les problèmes. Ok, du coup, la suite, c'est par où ? Jack. Jack, c'est par où ? Je vois du rouge, donc la portée est là, voilà, c'est ça tout simplement. C'est censé être un labyrinthe, mais... J'aurais imaginé mieux. Ah, il y a un démon dans le coin que je n'ai pas battu. Je suis con, parce que le pire, c'est que je le dis que c'est en rouge. Ah bah. Bonjour. C'est d'être venu au revoir. Crac, on est bon. On ouvre la porte. Et vous voyez, ça peut aller assez vite. Et encore, là, je blablate, je... je règle des ennemis. Là, je vois du rouge au fond. Autrement dit... Et voilà. Un démon. Deux démons. Aïe. Je joue mieux que ça, Marcus. Hop. Alors, je ne sais pas si j'en ai eu deux. Il y a beaucoup de pro-d'ennemis, il faut que je clean. Et encore, c'est parce que je me suis arrêté que je clean. Ça va passer loin, ça. Voilà. apparemment, il n'y a pas d'autres rouges. Tiens. Pour la forme, pour ne pas avoir à buter. Hop. C'est par là. Voilà. C'est assez simple, finalement. Comme vous pouvez le voir. Donc, à voir, après, à quoi correspond vraiment cette mission. Si cette mission, on développe, par exemple, la forêt dans une manière un peu plus complexe, un peu moins rushable, puisqu'elle, en fait, c'est très très bien l'aspect procédural. C'est vraiment sympa. Et le fait que les portes existent. Pourquoi les portes existent ? C'est pour, justement, éviter qu'on rush trop vite. Mais c'est... C'est sujet à controverse parce que, malgré tout, on arrive à rusher. Alors, peut-être... Peut-être, par exemple, je ne sais pas, comme dans certains RPG... Comme dans certains RPG, par exemple, mettre certaines salles avec des boss. Je ne sais pas. On verra ce que ça vaut. Je n'ai pas encore testé. Là, je parle un peu pour ne rien dire, mais presque. Jusque-là, en tout cas, la seule impression que j'ai de ce mod, c'est qu'il est rushable. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que, justement, on manque d'événements un peu longs. Et le problème, c'est que ça démontre aussi une chose. C'est que quand je disais que je peux faire l'extension en 1h30 à peu près, plus certaines missions en 10 minutes... C'est sympa. pour ceux qui ne jouent pas beaucoup, qui n'ont pas trop le temps de jouer. Oui, monsieur. En tout cas, lui, il a de la classe. Ça, c'est assez cool. Encore une fois, je regrette que nous n'ayons pas d'armure dérivée d'armure de certains personnages. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, l'armure de Zavala, par exemple, qui est extrêmement belle. Un dérivé simple. Vous voyez, ça aurait été sympa. Garde éliminée. C'est joli, ça. Donc là, on est dans le futur Vex de Mercure, c'est-à-dire la version entièrement détruite. Oh. Voilà. Excuse-moi. Il y en a encore un. Au moins. Oh. Hop, c'est bon, on l'a eu. Où est le gros ? Où est le vilain pas beau ? On charge. Hop. C'est toi ? Ah, t'as des PV, toi, c'est bien. Je te demande pas mieux. On a éliminé un. Je sens trop de difficulté, je dois bien l'admettre. Bonjour. Oh, ils sont juste l'un d'un côté de l'autre. Cool. Ça me fait gagner du temps. Merci. Par contre, si tu t'envole dans le trou, on va rigoler. T'as du bol, je croyais que t'allais partir par là. Je vais pas en gaspiller une dernière. Voilà. Merky. Ok. Ça, c'est sympa. Ça, j'apprécie. C'est quoi ça, je peux analyser ? Non, pas du tout. Le bruit est très organique. Je vais vous aider. Essayez de ne pas regarder en bas. Oui, compte sur moi. Hop-le. J'étais un peu gentil sur ce coup-là. Éliminer les déchus, il en reste plus beaucoup, on le dit. Hein. Et c'est bon. Bon, en tout cas, là, ça devient plus sympa que ce qu'on avait avant. Une fois qu'on est dans la zone... Une fois qu'on est dans la zone cible, si je puis dire. C'est vraiment sympa. Là, j'apprécie, qui c'est qui me tire de dessus ? What ? Bon, ça par contre, ça, c'est pas normal. Qu'on soit d'accord. Qu'on se mette d'accord. C'est même un peu trop facile pour toi de me biser. Ok, on est bon. C'est pas comme s'il représentait une grosse menace. Ok. Là, ça devient sympa. Là, j'apprécie le... Et ça devient de plus en plus dur de monter. Sans vouloir... Ok. Je vais essayer de courir dans le truc. Je les teste, c'est saloperie de Bobble ! Le coup de l'invincibilité, c'est un poil trop fort. Voilà. Problème résolu. Bah, j'espère bien. Ça, c'est sympa. Ça, franchement. Ça, nous savons le faire. Ça, j'aime bien. Je vais pas tourner tout de suite le méga épisode de Noël. parce qu'apparemment, dans une semaine, il y a une mise à jour d'oxygène not included. En plus de ça, il va y avoir une mise à jour de décembre assez importante apparemment. Enfin, extrêmement importante. J'y reviendrai au niveau d'Astronir. Donc, ça risque d'être compliqué pour Noël. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je suis désolé. Il risque d'y avoir un peu moins de contenu entre Noël et Jours de l'An. Bon, j'imagine que vous aurez tous vos jouets, vos jeux, vos consoles. Et oui, moi, je parle encore de jouets, les gens. Ok. Ah ! Je t'ai but ! Ouf ! Viens, Roi Papa. Viens, Roi Papa. Baisse-toi, t'as raison. Il fait pas de dégâts, ce truc. Hop, les... Ouais. Heureusement que j'ai mes grenades. Comment t'as couru dedans, l'ami. Mais 27 de dégâts, c'est un exotique, les mecs. En plus, regardez-moi ce mec. Ce mec est un fuyard, quoi. Il y a un gros problème des dégâts. Regardez. Je vais reprendre mon arme classique. 155 par tir. Le triple. Et c'est censé être... C'est censé être une très bonne arme. Légendaire. C'est un autre sentier du réel que les vexes ne pourront t'emprunter. Oh. Je vous avais bien dit qu'ils étaient... Oh, c'est fini ? Ok, cool. Nouvelles aventures disponibles. Ok. Terminelle aventure, interception. D'accord. Ok, on a combien de temps là ? On est à 13 minutes. On va faire les deux. On va faire les deux, c'est pas grave. Vous inquiétez donc pas. Pourquoi il me demande d'aller là-bas ? Je suis seul à avoir une espèce de... On va voir. On va voir. On va voir. Ouais, on est d'accord. Ah. Mur invisible. Je le paye. Je confirme. Je pensais qu'il y aurait un téléporteur vu qu'il y avait un téléporteur de retour au niveau de l'entrée. Padapa. 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 Ok. C'est où ? Ok. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que je suis censé le faire, mais... Faisons-le comme ça. C'est sympa, hein. C'est sympa. Là, il faut reconnaître que cette partie-là est sympa. Alors, pourquoi il n'y a pas de retour ? Je ne sais pas. Est-ce que je fais bien de passer en... De rentrer comme ça, on va dire, via le portail ? Est-ce que ça ne va pas me renvoyer dans la forêt infinie ? Normalement, si. Sauf si Sagira ou autre ou Osiris m'aide. Voilà, portail de retour. Voilà, c'était ça. Ok, cool. Et donc là, je rentre. Ok, ça c'est génial. Ça c'est génial. Même si le couloir est assez long. Il faut le reconnaître. C'est assez génial. C'est marrant. Je réfléchissais un petit peu. Vous savez qu'on a vu... On a vu plus d'une fois... Comment elle s'appelle ? Ikora voler. Et je m'étais dit Est-ce que ce ne serait pas sympa de donner une capacité passive de déplacement autre que le sceau à nos... à nos... amis de nos différentes classes, en fait. Simplement. Il faut que je parle d'amis. Et, bah, le vol pourrait être sympa. Mais assez déséquilibré, par exemple. Donc le vol pourrait être sympa, mais assez déséquilibré. C'est vrai que c'est... C'est un peu pété pour un truc. Mais bon. On le donne... On le donne au... Je dirais que les Vex réalisent un test sur une boucle continue afin d'établir un jeu de données référentiel. Mais dans quel but ? Je l'ignore. On dirait qu'on ferait mieux de découvrir ce qu'ils recherchent. Voilà. Donnez le vol aux arcanistes. Les Vex concentrent énormément que le vol ne fonctionne correctement qu'en allant devant ou derrière. Et que tout déplacement fait en tirant réduit plus fortement encore la vitesse de déplacement que quand vous êtes au sol. Imaginons... Moi, je dirais particulièrement un bon 66%. j'aime bien par 3. Divisé par 3. Enfin, par tir, entre guillemets. Donc un petit 66%. Vous ne gagnez plus qu'à 66% de vitesse quand vous tirez. Et là, ça devient bien plus compliqué à toucher. Bon. Ça, c'était pour... Ouh là. Gros démon. Oh, en plein dedans. Ça va tellement te wreak de puissance. Grand V. Merci. Pour les arcanistes, le vol. Qu'est-ce qu'on aurait pour... On tire de par derrière, non ? Hop. Ah, j'ai cru que c'était... Un démon. Autant pour moi. C'est pas grave. Ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. Crac. On est bon. Les chasseurs. Moi, je pensais à un grappin et un système de tenue sur les murs. C'est-à-dire qu'ils pourront tirer... Ils pourraient tirer du mur. Littéralement, du mur. En fonction de l'arme, modifier la précision. Par exemple, ne pas modifier la précision sur les armes à une main. fusil... Alors, par exemple, pistolet et... Pistolet et autres... revolvers. Alors, pourquoi je peux tirer plein de fois ? Parce qu'en fait, cette barrière de ralliement me permet de recharger automatiquement mes armes. Voilà. Bon, ça ne m'a pas rendu mes munitions. Je veux dire, je n'ai pas infini de munitions pour autant. Je n'ai plus en récupérer. C'est cool. On est bon. Bon, vous voyez, ça allait être un peu plus dur en termes de simulation. Ça, c'est cool. Ça ne m'oblige à m'arrêter. C'est sympa. Donc voilà, oui. Donc, grappin. Ça permet de garder toujours une espèce de verticalité comme le système de vol. Ça, ça peut être sympa. Pourquoi pas le balancement pour le déplacement. Vous savez, par exemple, je... Et puis ça m'attire là-bas. Et en plein vol, je peux... Et continue à m'attire là-bas. Bon, ça serait un peu pété pour les esquiv... Pas pour les esquivés, mais plus pour la fuite. Donc, c'est vraiment la vitesse de ces trucs-là sur laquelle il faudra gérer. Et donc, pour les... Pour les titans, moi, j'imaginais un truc basé sur la force et la puissance. Un petit peu à la Hulk, vous savez. Vous pouvez garder la touche de saut enfoncée pour charger un saut et accélérer votre sprint. Une fois que vous relâchez le saut, vous sautez à une hauteur incroyable, en avant ou en arrière. Dépendamment de là où vous voulez vous placer. C'était pas le seul. ces psions et leur vitesse. Je suis droit dedans. Je commence vraiment à gérer mes grenades. Où est ton pote ? Voilà. C'est bon. On est bon. On est bon. Crac. Donc, ouais, voilà. Et donc, augmenter, encore une fois, la vitesse de truc. Et là... Pardon, excusez-moi. Donc, ne pas toucher à la manœuvrabilité du commandu des armes. Et, par contre, ne pas toucher non plus ne pas toucher non plus aux dégâts sur les titans. Augmenter, par exemple, enfin, créer un impact sur zone à l'atterrissage pour s'assurer que avec un, pourquoi pas avec un bouclier, pour s'assurer que les ennemis n'anticipent pas le saut. Ah, c'est pas bon. Oh, putain, puis ils esquivent, en plus. Oh, ce gaspillage. Fais attention. Ne meurs pas bêtement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop gaspillé de munitions. Ok, on est bon. Et donc, voilà. Donc, permettre, en fait, par exemple, aux titans de sauter très, très loin, très, très haut. Tout en n'étant pas des cibles, comme du, vous savez, comme du ball trap, en fait. Donc, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que ça correspondait plus ou moins aux classes. Le vol des arcanistes, il est déjà présent, donc ça correspond bien à la classe, c'est certain. Le grappin et la possibilité de s'accrocher au mur avec une préférence pour les armes à une main. Bah, écoutez, je suis désolé, il y a une des classes, une des sous-classes, pardon, de commande, de chasseur, c'est le pistolet. Donc, ça correspond, encore une fois, plutôt bien. rien que pour ça. Parce que je pourrais aussi parler d'autres choses. Comme le fait que je vois très très bien des capacités sous-jacentes en fonction de la sous-classe. J'arrive ! Tami s'enfuit. C'est notre chance. Quoi ? Hop, le est raté. Oh que non ! Nous n'en avons pas fini avec toi. Il s'enfuit donc. Intéressant, hein. Allez ! Allez ! Décède ! Merde. Allez ! Non ! Putain. Ça, c'est pas bon, quand il me le fait. Alors ça, ça sert à rien. D'accord, les portails sont des... Putain, il est balèze. Donc quand il m'envoie contre le mur, ça me tue. Aussi sec. Sans la moindre... What ? Quand t'es perdu, par contre, t'es perdu. Oh, merci. Ah, ah ! Coucher le chien ! C'est trop loin, par contre, là. Ouf, putain. Oh, oh ! Tu vas où, là ? Merci, ça m'a permis d'en résoudre certains problèmes logistiques autour de toi. Oh, vache. Bref, ça fait pas de dégâts. Aïe, 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 aïe Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Laissez-moi sprinter Laissez-moi Aller respirer un peu Ouh, c'est tomber Tellement sexy Ok Comme à chaque fois C'est lui qui me fait Des tirs de précision A cette distance C'est con ça Ah un poil Un poil de plus aurait été parfait En revanche il est à moitié débile Donc il se planque derrière un truc derrière lequel il ne peut pas tirer Allez Marcus il lui reste rien Qu'est ce que t'as fait Marcus Qu'est ce que t'as fait T'es fou Ah Allez On l'a fait le poil de cul tellement il n'y a plus de PV De phage Qu'est ce qu'un phage Qu'est ce qu'un phage Encore une Un bug dans le système On est à combien On est à 26 minutes On le termine Tant pis Qu'est ce que ce soit une partie longue Ce sera une partie longue mais ce n'est pas grave C'est intéressant C'est une suite d'aventures C'est assez intéressant Moi ça me Ça me donne envie de jouer moi Je ne l'ai même pas fait sur mon chasseur Je me suis couché une fois que j'ai fini l'histoire La 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 Ah ah Soit Eh bien Pourquoi pas Ok La 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 réalité qui pète une du rite Ok Et sinon Ok Que paso Que paso Ok Fonctionne plus Le portail ne fonctionne plus Oh très bien Ce n'est pas un problème Terminer l'aventure Un bug dans le système Aventure mercurienne Ce n'est pas grave Elle est juste à 40 km de la zone d'atterrissage Rien de bien méchant Sachant qu'on ne peut pas utiliser notre arme Notre 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 Passero Pardon Vous pouvez rejoindre l'écran Ah oui Ça je l'ai laissé C'est vrai que ce n'est pas tip top de le laisser Je l'enlève Voilà Oui parce que Les épisodes des dessinés Je vais les tourner avec OBS Vous savez qu'il y a eu des problèmes De compatibilité Avec les différents logiciels Donc Je suis obligé de le tourner avec OBS On a entendu parler au tout début Soit disant qu'il y avait des bannissements Bon Apparemment ça s'avérait de ne pas être le cas Puis après ils ont annoncé Qu'il y a quand même une quinzaine de personnes Soit disant Qui ont bel et bien été bannis Pour le problème Donc Bon Enfin Je ne vais pas revenir sur l'aspect Où les développeurs N'ont pas vraiment de contact Finalement Avec En tout cas peu de contact Avec leur C'est l'arme D'accord Avec les Les joueurs C'est un véritable problème Selon moi Maintenant On va voir ce qu'ils veulent faire De cette mise à jour Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour Normalement il va y avoir une mise à jour Le 12 décembre Si je ne me trompe pas Si effectivement Cette mise à jour Est adéquate J'ai vu le grain Ne vous inquiétez pas Ça s'appelle un grain Je ne vais pas le prendre Parce que pour l'instant Je n'ai pas l'intérêt du tout Dans l'armure en question On va voir si les armes Sont méta Mais Apparemment ce n'est pas le cas Ah oui On a essayé de m'expliquer aussi Qu'apparemment Les petits carrés noirs Qu'on voit tout le temps Dans cette région là Dans cette zone là Ce sont en fait des Comme on a pu voir Par exemple tout à l'heure Les espèces de trous Dans la matrice Ce serait apparemment Ces trucs là Bon C'est vous le dit C'est vous le dit Je peux bien vous croire Mais il n'y a pas de soucis Ok L'évêque s'effectue Des simulations de la ruche Afin de tester Une nouvelle réalité potentielle Oui là par exemple Ils me disent de passer à droite Il y a les ennemis à droite L'évêque sent du mal A gérer les données imprévues Perturber leurs expériences Pour qu'il n'ait que Des données inutilisables Ça me plaît On sait donc 5% Quand on est complètement d'accord C'est trop bizarre Hop Voilà Et vous voyez Aucun problème Là je sais qu'il va y avoir Des démons devant en plus Je suis prévenu à l'avance Aïe Donc limite S'il y en a qu'un Si c'est un gros Je vais savoir quoi sortir En plus cette zone là Ouais c'est un gros Voilà C'est devenu blanc Il m'a lâché un engramme Par contre j'ai l'impression Que les démons lâchent Facilement des engrammes Ils sont paradins De ce côté là D'ailleurs je crois Que à l'heure actuelle Pour la blague Je crois qu'à l'heure actuelle C'est mon chasseur Qui est le plus efficace En termes de puissance De lumière Hop Vous voyez il y a vraiment Aucun mal A rusher quoi Parce qu'en plus A part les boss Apparemment il n'y a aucun intérêt Vous voyez Et encore Parce que Vous voyez ce que je veux dire Hop là Sans problème Sans problème Mais encore Parce que des fois Il y a des trucs Il faut grimper Donc là tu te dis J'aime prendre des tirs Super flux Mais même pas J'aurais tellement dû te laisser C'est tellement plus sympa Du coup Oui des fois Vous avez besoin de grimper Sur des espèces de pylônes Pour monter d'un niveau à l'autre Bon et là du coup Là vous vous dites Ah bah oui Effectivement ça change Salut les filles Ah bah oui Et cassez vous Il n'y a pas de problème Allez sur l'autre truc En plus la simulation est buggée Génial 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 Hop on coupe Il n'y a pas besoin de passer par là Vous voyez là On a besoin de grimper J'ai un patient Non ? Même pas ? C'est moi qui rêve C'est moi qui rêve Ah Ah Attendez Il se passe un truc là Hop les J'ai eu une révélation C'est que je vais potentiellement mourir Voilà J'ai été trop stupide Je pensais pas qu'il me suivrait Et je chute Voilà Et donc du coup par contre Là du coup En faisant cette espèce de rush Si vous mourrez Vous rapparaissez très très loin Peut-être le seul détail Un poil casse-couille Voilà T'es mort du coup cette fois-ci Du coup maintenant la porte est ouverte Et du coup Vous voyez j'aurais même pu En fait si j'avais été intelligent Je serais allé jusqu'au bout Je serais allé jusque là Ils m'auraient suivi petit à petit Et j'aurais pu tous les avoir un par un Enfin bon C'est un détail C'est qu'un détail Vous voyez Ah voilà on en parlait Justement Des espèces de pylônes Sur lesquelles vous devez grimper Excusez-moi Excusez-moi J'ai promené le chien hier Et juste après quand j'ai fait le live Je me suis senti bizarre Vous voyez je suis sûr que je suis tombé malade Mais vous savez pas Visez Calmez-vous Et vous pouvez même Ah oui Astuce Astuce bidon Vous restez à appuyer sur eux Avant d'arriver sur la porte Et ça va vous l'ouvrir quasi Quasi instantanément On va dire quasi instantanément Pourquoi quasi instantanément Parce que c'est pas instantané Mais vous gagnez un temps fou Dans le rush Là je vais mourir Là je vais mourir J'ai régen En fait non j'ai pas mourir Alors j'ai cru voir un gros rouge tout à l'heure Mais à mon avis il a changé de zone Et c'était le seul Alors des fois vous êtes un peu déçu de ce qu'il y a quand même Enfin bon je croyais que c'était un Comment un Vous savez un de ceux qui vole parfois Et qui a le canon Le quintuple canon là C'est à dire des grosses boules violettes Mais en fait apparemment non C'est un bouclier La ruche s'adapte Et évolue constamment Créant de nouvelles mutations Aussi naturellement que nous respirons D'accord Les Vex le savent bien Et espèrent cataloguer Et exploiter ces mutations en temps réel D'accord Donc ce serait bien Si vous pouviez en finir avec cette simulation Avant que les Vex n'apprennent quoi que ça S'en soit d'intéressant Comme par exemple contrôler la ruche Ce serait une catastrophe Ok Entrer dans le passé Ce qui n'est pas logique Mais pourquoi pas Introduisons une variable incontrôlée Et détruisons une précieuse simulation C'est une période où justement La planète était en train de se transformer C'est extrêmement intéressant Raté Alors je n'ai pas trouvé bonhomme Alors voilà Ça c'est un truc que je regrette C'est que cet ennemi Aussi balèze et puissant soit-il M'a rapporté autant Qu'un déchu classique Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ? Plus nous éliminons de membres de la ruche Plus nous effaçons de donner Où je veux en venir ? C'est dommage quand même Ok Alors on n'avait pas encore vu de vaisseau de la ruche Je suis très content d'en voir Oh Mais je ne vous aime pas vous les ogres J'ai suffisamment morflé pendant la Pendant la La nuit noire Pour ne pas vous apprécier A votre juste valeur malheureusement pour vous Pas m'embêter Comme je l'ai dit Je ne vais pas m'embêter Par contre ça faisait deux vagues ça normalement Problème résolu C'est ça par contre Cette zone là est sympa Oui Genre pourquoi on n'avait pas ça Ne serait-ce qu'un aperçu de ça Qu'est-ce que tu On a vu toute la La ruche est trop nombreuse Il rompt ma connexion au flux de données vex Ah d'accord C'est ça qu'il faut que je protège Ok Vendu D'accord Ok C'est intéressant C'est intéressant Parce que le jeu t'envoie Extrêmement loin je trouve Pour Soi disant Protéger un truc Oh un cyclope Il va à mon avis faire plaisir Voilà Ils font une Ils font vraiment très très mal C'est un cyclope Où est-il Où est-il Où est-il Là Pourquoi d'un seul coup Tu fais deux fois plus de dégâts sur lui Éliminer la ruche Ok Vague une sur deux Ok Oh me parle pas comme ça J'aimerais Tenter quelque chose Bonjour Vous non plus Je vous aime pas Voilà Voilà Oh Où es-tu Ok C'est chaud C'est très très chaud Et ça me fait plaisir Ça change complètement du reste du DLC Comme je le disais Un peu plus tôt Oh Oh tu te calmes Nous devons repousser la ruche loin du cercle Je suis stupide moi En plus il suffit de faire ça Voilà repousser On s'est regardé Lui et moi On s'est dit Est-ce que je vais être un problème pour lui Et moi je me suis dit oui Lui non Les dégâts Hop là Voilà Et donc si vous restez là Vous pouvez complètement protéger votre plan C'est assez sympa Par contre ça va être eux le vrai problème maintenant Sauf si vous mettez tous à grimper un par un Dans quel cas ça va aller assez vite Erreur de ma part La ruche est trop nombreuse Non non Tout va bien Tout va bien Ils sont tous trop stupides apparemment aussi Si il y avait eu la forêt Oryx n'aurait pas eu besoin du royaume ascendant Tu parles de trucs chez moi Dont on n'apprend rien Dans Vous savez bien qu'Oryx est mort Non Et voilà Destiny 1 Et on n'en apprend rien On ne sait pas du tout Quoi ça correspond Par contre le fait qu'ils en parlent Peut-être une Une chose intéressante Vis-à-vis de la prochaine extension De l'extension 2 Mais qui n'arrivera pas avant le printemps 2018 Connard 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 Vous pouvez vous casser les vaisseaux C'est débile parce que cette arme propulse les ennemis tellement loin En fait les dégâts explosifs Sont nuls Non il n'y a pas Savatoun Non ça va je le trouvais un peu gros mais Et oui le désavantage d'avoir un super Qui n'est absolument Oh putain Cassez vous Waouh Tu viens de vous toi Pas assez de dégâts ce truc Et j'ai rien de mieux pour le moment Je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu D'accord ils ont envoyé 3 soldats Un peu plus balaises que les autres Tu veux pas venir Espèce de petit pénis J'ai hésité Et j'ai perdu le temps du coup Qu'il What ? Faut que je les bute dans un J'ai un temps à partir pour les buter Casse toi tu pus Qu'est ce qu'il faut que je fasse Qu'est ce qu'il faut que je fasse Qu'est ce qu'il faut que je fasse Éliminer la ruche Mais c'est à dire Ok c'est très bizarre Je ne sais pas ce que je dois faire Je suis désolé Je suis allé dans le coin J'ai pas eu l'impression que ça a changé grand chose Vu qu'ils ont repop en triple Regardez ils repopent encore Je vais chier ma grenade J'ai vu le murk après Vous voyez ? Je suis tombé Il se planque Non il y avait deux packs Il y avait deux packs Je ne peux pas avoir chopé qu'une seule munition Il y avait deux packs Un plus Ça devrait suffire Ok ça a suffit Ok c'est bon C'est bizarre L'aspect On repopait exactement les mêmes monstres plusieurs fois Moi ça me fait penser surtout à un bug Moi j'ai du mal à suivre toutes les données erronées de leur système désormais Je m'étonne Je m'étonne Je m'étonne En un brillant obtenu Cool Ok Donc nous sommes à 45 minutes d'épisode Ça fait extrêmement long déjà Et j'allons bien à jour encore une fois Retournez voir frère Ah on a peut-être fini Nouvelles aventures disponibles Ah bon Et donc si je voulais rentrer Hypothétiquement d'accord Ça serait par là Mais bon Nous on ne va pas rentrer comme ça On va se dépêcher plutôt Et on va aller Je me demande mon niveau de puissance pour aller voir frère Vence Intéressant C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Je suis désolé Je me suis fait mal Cette nuit au genou Au genou Frère Vence Frère Vence Si Osiris était là Je sais qu'il serait fier de vos efforts dans la lutte contre les Vex Effet Obtenez quotidiennement des jetons d'aventure auprès de Frère Vence Pour effectuer des aventures mercuriennes Et aider Osiris à protéger la forêt infinie Comment ça L'infini plus un Selectionner une aventure épique auprès de Frère Vence pour affronter des simulations de la forêt infinie est encore plus difficile Vous ne pouvez effectuer qu'une seule aventure épique par jour Dès les coups vous devrez apprécier et même récompenser Ok Je devrais le savoir Je le connais mieux que personne Donc continuons à aller de l'avant Faites ce qui doit être fait Même si Osiris ne saura jamais C'est grâce à moi Enfin grâce à vous D'accord très bien Ok apparemment j'ai fait bugger mon truc J'espère que ça va aller Ok Ok donc là je peux quand même la reprendre Imaginons que je vais faire celle là Tu peux l'acquérir Ok Ok d'accord très bien Très bien très bien Je suis un peu sur le cul de ce système mais bon pourquoi pas Ok très bien Bon bah voilà Ouais On a un équipement légendaire pour le jalon infini plus un par la frère Wons D'accord Bah écoutez on va le prendre On va en prendre un au pif Je le ferai dans le prochain épisode On va prendre en plein essor épique et un bug dans le système interception On va prendre un bug dans le système c'est mignon On dit écoutez épique sur mercure D'accord Et donc Ça va me revenir Ok Déjà terminé Ça va juste me donner un Ok Tais-toi Tais-toi Ça vaut mieux Ok d'accord très bien Bon on va en faire un dans le prochain épisode En tout cas chers amis Moi je vous laisse là pour celui-ci Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour tous en avant N'oubliez pas de liker Et de partager la vidéo si vous le pouvez Vous pouvez voir ici le clan pour ceux qui ça intéresse Et je vous retrouve dans le prochain épisode Salut les gens Et yoop A plus en avant Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.